bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai un rituel pour enlever la sorcellerie noire d'accord et comment l'enlever très facile alors pour ce rituel vous aurez besoin par exemple si vous avez un tee-shirt ou une culotte ou une chaussette donc le mieux c'est t-shirt ou culotte vous allez tout d'abord prendre un vieux tee-shirt que vous n'avez plus besoin mais le tee-shirt il faut qu'il soit blanc ou beige si vous avez d'autres couleurs non ça ne va pas fonctionner parce que vous allez encore subir vous allez vous même subir encore le mal et le mal et ce qu'il vous faut pour ça il faut que vous dormez avec ce tee-shirt au moins trois ou quatre jours même plus il faut qu'il soit beige blanc absolument vous allez dormir parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui est en contact avec votre peau absolument qu'il faut en contact avec votre peau ensuite le matin par exemple je vais prendre un ciseau ou t-shirt ça y est il était en contact ne le lavez pas il faut pas qu'il soit lavé absolument vous allez le couper couper un tout petit morceau un tout petit bout comme ça voyez mon ongle il vous faut absolument la taille de mon ongle tu vas prendre ce bout de tissu tu vas le protéger de la mettre de côté tu l'enveloppe ou tu le mets dans un sac de congélation et tu laisses le jour que tu décides de faire le rituel il faut que tu ailles acheter un oeuf un vrai oeuf pas un oeuf trafiqué alors je sais pas si ça se dit mais un vrai oeuf ou si vous connaissez quelqu'un qui a des poules il faut que vous soyez sûr où acheter ton oeuf d'accord il faut que tu sois sûr où t'achètes ton oeuf donc le jour j c'est bon on a préparé le t-shirt c'est à dire il faut être heureux ou heureuse il faut pas pleurer et le faire il faut pas vous envoyer parce que si vous venez si vous êtes triste et vous le faites vous vous envoyez vous même les énergies négatives qu'il faut éviter alors vous allez vous aurez besoin par exemple de l'oeuf que vous avez acheté un vrai d'accord qu'on va laver avec l'eau de source ou eau de pluie un des deux os de source ou eau de pluie mais pas l'eau du robinet on le lave trois fois l'oeuf on le sait c'est bon on l'a lavé trois fois et on va le mettre dans un bol propre nettoyer ensuite on va prendre un demi bouchon un demi bouchon d'eau de fleurs d'oranger d'accord ou eau de rose mettez pas d'autres fleurs d'autres fleurs non eau de fleurs d'oranger ou eau de rose mais ne mélangez jamais les deux eaux jamais donc on va prendre l'oeuf il est là on le prend dans la main et on verse l'eau de fleurs d'oranger ou eau de rose d'accord peu importe et on va venir on va le rincer pour lui enlever toutes les énergies négatives d'accord toutes les énergies négatives c'est bon on l'a rincer tranquille ok attendez on a rincer notre oeuf tranquille et là désolé parce que mon portable il tient pas je sais pas qu'est ce qu'il a donc on rince bien on va le retirer et on va le mettre dans un autre bol et on va le laisser on va le laisser au moins cinq minutes en attendant tu vas prendre une bougie une bougie blanche et c'est avec cette bougie blanche d'accord ne prenez pas une grande bougie prenez une petite bougie c'est mieux tu vas écrire ton prénom et le prénom à ta mère et tu demandes ce que tu veux pour que la sorcellerie s'enlève c'est toi qui décide je prie dieu pour que la sorcellerie pour par exemple pour froidir la main de la sorcière ou du sorcier tu peux écrire les deux par exemple pour refroidir la main la main de la sorcière ou la sorcier d'accord et le retour sera méchant voilà t'écris que ça et que tu vas allumer tu vas allumer en fait tu sur la bougie tu écris ce que tu veux toi tu pris dieu ou tu tu fais ce que tu dis voilà c'est toi c'est ton souhait voilà ton souhait envers cette personne qui t'a fait la sorcellerie d'accord tu lui souhaites le malheur je souhaite ou je souhaite le malheur à personne qui m'a fait la sorcellerie c'est mieux d'accord c'est toi qui décide ok là on va prendre un bol propre et on a besoin de fasour le fasour c'est le fasouc qui est le pga qui est le la résine de galbanum la résine de galbanum résine de galbanum parce que si je vous le fais comme ça il est à l'envers je sais pas comment faire pour galbanum ça s'écrit g g a g a l b a n comme nathalie u u d'accord et m un seul u parce que j'ai dit u u g a l comme laurent b comme berna bernard a n comme nathalie u comme u m comme martial ou comme martin la résine de galbanum qui est le fasour le fasouc c'est ça on va mettre un tout petit bout d'oeuf comme ça on aura besoin d'un petit bout un petit morceau comme ça que tu vas le mettre ici et tu vas prendre le sel de gemmes un petit morceau comme ça si tu n'as pas le sel de gemmes qui est le sel vivant tu prends du gros sel et le gros sel tu prends quelques graines un petit peu comme ça à la taille de mon onglet que tu vas mettre avec les avec le fasour d'accord qui est la résine de galbanum c'est tout c'est tout donc là tu vas prendre ton oeuf et tu vas le casser comme si tu vas faire un coq un oeuf à la coq tu le casses tu le casses comme ça au début mais casse pas tout l'oeuf d'accord ensuite tu vas prendre une cuillère en bois et tu vas essayer de percer en fait le jaune d'oeuf dedans tout doucement mais sans casser l'oeuf d'accord tout doucement tu casses ensuite tu vas verser juste un petit peu et tu gardes un peu d'oeuf là et un peu versé ici ok bon il ya encore de l'oeuf dedans on va prendre tout ça le la résine de galbanum qui est le fasour ou fasouc avec le sel de gemmes ou le gros sel on va le mettre dans l'oeuf dedans absolument dans l'oeuf dedans ensuite tu vas couper un petit morceau de ton ongle un petit morceau de l'ongle voilà un petit bout d'ongle que tu vas mettre aussi dans l'oeuf tu vas derrière ta tête la nuque d'accord tu arraches ou tu coupes un petit morceau un petit bout un petit peu de cheveux juste un petit peu d'accord quelques cheveux tu vas le mettre les mettre encore dans l'oeuf ensuite tu vas prendre tu vas mettre comment on appelle ça un coton tige tu vas nettoyer ton oreille à l'intérieur et tu prends juste le coton mais pas la tige la tige on s'en fout et tu mets dans l'oeuf tu vas prendre un papier blanc uni le papier faut qu'il soit blanc uni mais non souligné non souligné tous les rituels on fait jamais avec un papier souligné et tu vas écrire ton prénom et le prénom à ta maman il faut vraiment un petit bout de papier tu vas le rouler et tu le mets dedans d'accord et n'oubliez pas de vous laver au début et tu vas prendre un papier d'accord et mettre tu mets l'oeuf au milieu un papier ou plusieurs papiers ou du sopalin et tu vas l'envelopper l'oeuf sans le casser sans le casser surtout si tu le casses c'est foutu que tu vas par exemple le lendemain tu vas l'enterrer tu vas l'enterrer dans un endroit où il n'y a pas de passage où il n'y a personne d'accord où il n'y a pas de passage choisi un endroit tu l'enterre il n'y a pas de photos vous n'inquiétez pas vous n'inquiétez ne vous inquiétez pas de toute façon il n'y a pas vos photos il n'y a rien le prénom ton prénom et le prénom à ta maman et tu l'enterre et n'en parlons plus tu es sûr que le retour de la sorcerie noire envers la sorcière tac alors pour la bougie la veille quand tu veux l'éteindre ne l'éteint pas je veux dire avec tes doigts c'était courageux tac d'accord mais il faut absolument l'écriture de l'âme de ton prénom et le souhait il faut que le il faut que la bougie efface tout ça quand tu vois que ça y est elle a effacé l'écriture c'est bon tu peux éteindre mais n'éteint pas tant que l'écriture que tu as écrit ne s'est pas effacé ça sert à rien et pour les filles qui ont leurs règles vous pouvez le faire mais les conditions même avec les règles on se lave d'accord pour se laver au fait on enlève toutes les énergies négatives vous allez prendre votre serviette hygiénique là où il y a du sang vous coupez juste un petit bout d'accord un petit bout là où il y a du sang pourquoi parce que la sorcerie noire on fait aussi avec serviette hygiénique et qu'est ce qu'on fait c'est pour vous stopper c'est à dire vous ne pouvez pas avoir de bébé pour que votre amoureux il vous laisse ah ben elle ne peut pas engendrer donc elle ne peut pas faire de bébé j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'elle par contre quand vous mettez le petit bout de votre serviette hygiénique remplie de sang juste un petit morceau comme ça vous coupez avec le ciseau il faut pas mettre des ongles ni les cheveux ni rien du tout vous mettez seulement votre serviette hygiénique ni coton tige ni rien vous mettez juste la serviette hygiénique vous mettez un petit bout de papier avec votre prénom et le prénom à ta maman à votre maman et vous mettez dans l'oeuf et vous allez l'enterrer tout simplement parce que quand on a avec le sang on met pas les ongles on met pas c'est pas bon donc c'est pareil vous allumez la bougie vous faites comme je l'ai expliqué au début mais sauf ne mettez pas ongles pour les filles qui veulent mettre un petit bout de serviette hygiénique ne mettez pas d'ongles pas de cheveux et pas le coton tige d'accord on est clair vous avez compris je vous dis à bientôt parce que j'ai faim je vais manger mes petits pois et j'avais envie de manger vous savez du poisson donc je mange du poisson à votre santé à bientôt à bientôt